Bonjour tout le monde! Aujourd'hui c'est vendredi, tu vas avoir la fin de semaine qui s'en vient tout de suite après. Donc, dernière journée de la semaine, une petite leçon de science aujourd'hui. Alors, j'ai sorti mon cahier de sciences. Tu peux sortir le tien si tu veux, mais c'est pas obligatoire parce que t'auras pas besoin de travailler pour cette activité-là, puisque je vais te lire l'histoire d'Aubépine. Maintenant, on va commencer la nouvelle section, qui est la section des végétaux. Donc, à partir d'aujourd'hui, en science, on va parler des végétaux. Ça va me permettre de te parler aussi de mon potager à moi, à la maison. Donc, on commence. C'est une petite histoire qui s'appelle l'histoire d'Aubépine et ses amis. Donc, tu vas voir, les dessins sont un peu spéciaux. Alors, on commence par un beau matin. Je vais suivre avec ma souris, comme ça, tu vas pouvoir voir où je suis rendue, où est-ce que je lis, mais tu peux essayer de suivre avec le texte aussi. Par un beau matin de printemps, pop! Oh! Elle se demande qu'est-ce qui se passe. Bonjour! Je m'appelle Aubépine. Et toi? Je suis un peu fripée, car je viens de naître. Ah! Moi, je m'appelle Julie. Hum! Que c'est bon, ce soleil! Savais-tu que c'est le soleil qui fournit l'énergie à Aubépine pour lui permettre de grandir? Soudain, le ciel s'assombrit. Oh! Que se passe-t-il? Au secours! Ouf! J'ai eu tellement peur. Ça me fait du bien. J'avais tellement soif. Donc, c'était de la pluie. Par où crois-tu qu'Aubépine boit? Est-ce qu'elle boit avec une paille? Non, elle boit par les racines. C'est par les racines aussi qu'elle peut avoir plein de vitamines. C'est pour ça que, des fois, c'est mieux de mettre de l'engrais quand on fait pousser des plantes. Comme ça, c'est pas juste de l'eau qu'elle boit, c'est les vitamines dans l'engrais. Quelques semaines plus tard. Oh! Le temps passe vite! Vois comme j'ai grandi. Je me sens bizarre. Quelque chose se prépare en moi. Regarde juste ici. Oh! Par un beau jour ensoleillé. Oh! Bravo! Comme ça t'embellit! Merci! Donc, il y a une petite fleur qui a poussé sur la plante. Aubépine est chanceuse, hein? Moi, j'aimerais bien avoir des fleurs comme elle. Aubépine, veux-tu venir jouer au ballon avec moi? Hum! Je crois qu'il y a un problème. Je n'ai pas de jambes. Les armes ne sont pas faites pour se déplacer. Quelques jours passent, le vent souffle alors très fort. Ouch! Crac! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Aubépine s'est blessée. Elle a dû se faire du mal. Moi, je mets un bandage lorsque j'ai des blessures. Mon tronc guérira ma plaie. Et les feuilles qui sont tombées feront d'autres bébés, comme moi ce printemps. Il ne faut cependant pas que ça arrive trop souvent, car je mourrai. Déjà l'automne. Ah! Mes feuilles tombent! Je vais enfin pouvoir voir la neige et l'hiver. Mais tu auras froid, Aubépine. Je viendrai te surveiller cet hiver et je m'assurerai que personne ne te fasse du mal. J'ai bien hâte de te revoir en mitouflée de feuilles et de fleurs. Et voilà! C'est ce qui complète la petite histoire d'Aubépine et les végétaux. Donc, je te suggère de peut-être colorier l'histoire si tu as envie. C'est une histoire en noir et blanc, donc tu peux la colorier. Et je te reviens avec la suite des activités des végétaux bientôt. J'espère que tu as aimé ça. Bye bye!